Chers participants à ce séminaire, je voudrais à l'intérieur de mon propos vous transmettre les salutations de M. le maire Mediop-Diop, mais également toute sa gratitude envers le forum civile qui a choisi d'organiser ce séminaire de haute facture ici dans l'enceinte de la commune de Traillot, dans notre salle de délibération. J'ai l'honneur et l'agréable privilège ce matin de me présenter à ma qualité de chanteur-maire en charge de finance. Ce séminaire revêt un caractère très important dans un pays comme le nôtre où la fiscalité joue un rôle préponderant dans la mobilisation et l'affectation des ressources intérieures essentielles à la bonne marche de nos collectivités territoriales. Je ne voudrais pas être longue dans mon propos et productif, mais marquer à haute voix que ce séminaire de réflexion pour la mobilisation des ressources et la transparence est extrêmement opportun à tout point de vue. Ainsi, je voudrais réaffirmer aux initiateurs, organisateurs, en l'occurrence le forum civile dirigé par M. Drahim Sek, représenté par le coordonnateur local, M. Babacar Sissé, nos remerciements d'avoir choisi la collectivité territoriale de Grailleur. Nous souhaitons la bienvenue, déclaré ouverte la présente session, tout en espérant vous retrouver dans d'autres sessions ou d'autres thématiques. Mesdames, Messieurs les participants, à vos titres respectifs, je vous remercie de votre aimable attention. J'ai dit, nous pouvons faire notre séminaire de formation à la langue de Kotsch, que maîtrise parfaitement mon cher Momodou, qui est formateur. Je vous remercie de vous remercie de vous remercie de la mobilisation et de la transparence des ressources. et nous avons les membres de l'économie et de la création de la communauté, et nous avons les membres de la communauté. C'est ce qui nous a permis d'obtenir la mobilisation des ressources et de la transparence et des enfants qui nous a permis d'obtenir dans notre commune pour être dans notre centre, dans notre conseil municipal, dans notre musulmane mais aussi dans notre population. C'est ce que j'ai dit. Je vous remercie cette attention et je vous remercie cette attention pour toutes nos disponibilités car les gens qui connaissent, nous sommes l'avons personne et vous les comprenez. Ils vous sont laissés, à ce que vous faites et à ces séances. Pour être partagées, je vous j'ai des cartes ou les écoles ou des cartes Je vous souhaite une excellente journée et déclarer que nous travaillons dans le quotidien. Merci Monsieur le coordinateur local, Monsieur Sissé. Transmettez nos remerciements au coordinateur national. Merci. Merci au forum civil, à son coordinateur local, Monsieur Babacar Sissé. Je voudrais, au nom de Monsieur le maire Papmo Diop Diop, remercier cette grande initiative. Initiative pour la mobilisation et la transparence des ressources, thématique extrêmement attendue. Dans ce qui est la mobilisation des ressources, extrêmement important, comme je l'ai dit tantôt, par rapport à la commune de Graeuf, notre commune. J'ai salué et remercié tout à l'heure les initiateurs de cette belle session de formation parce qu'il est important pour nous d'avoir des ressources. Maintenant, pour tout ce qui pourrait impacter sur l'amélioration de l'assiette fiscale, nous sommes preneurs et je l'ai dit, cette formation est extrêmement opportune à tout point de vue. Oui, aujourd'hui, nous sommes représentés ici, Monsieur le maire Papmo Diop, dans la session de formation, nous sommes initiés par le formateur. Nous avons salué son coordinateur local, Monsieur Babacar Sissé, et nous sommes le président du forum civil, Birame Sek, et nous avons mobilisé les ressources qui sont en même temps dans la collectivité territoriale. qui sont en même temps dans les ressources qui permettent de fonctionner, qui permettent d'investir, et qui permettent d'investir la mobilisation, qui est en même temps dans le cadre de la transparence, qui est en même temps dans le cadre de la transparence, qui est en même temps dans le cadre de la formation. La formation est doublement d'importance. Donc, nous avons salué et remercié à cette session avec une thématique. Maintenant, nous avons salué, Monsieur le maire Papmo Diop, que nous sommes adjoints au maire en charge des finances. C'est ce que j'ai délégué ici, de même que le président de la commission des finances. Donc, la mairie, si nous avons dit sans ressources, nous avons dit que la mairie, qui ne peut pas faire de l'aide, donc, la mobilisation des ressources, c'est ce qui est en même temps dans l'assiette fiscale. C'est ce qui est en même temps que nous avons dit que la mairie, nous avons dit que la mairie, c'est pourquoi nous avons dit qu'un soutien, c'est qu'on a dit qu'il faut dire l'importance et qu'on a salué, qu'on a choisi notre commune pour choisir notre commune, pour dire qu'il y a une mobilisation des ressources. D'abord, je tiens à remercier la commune de Grand-Yoff, particulièrement le maire Madjoub Diop et également Mme Oredjou, qui est ici présente, qui représente aujourd'hui le maire de Grand-Yoff. Et également, je tiens à préciser encore, c'est notre troisième atelier, parce que le programme a démarré il y a deux ans de cela. Nous sommes à la deuxième phase et nous avons eu à former le comité, composé de dix membres, et à chaque fois, dans ces ateliers, nous invitons également. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez constaté que nous avons eu une quinzaine de présents à cet atelier, d'autres invités, et toujours dans cet objectif, de pouvoir accompagner l'État, d'accompagner également les mairies, dans le recouvrement, mais également, dans le suivi des ressources domestiques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez également les MAM ici présents, et que nous attendons également pour le comité, que les résultats qui sortiront également de cet atelier puissent être également partagés, également au niveau de leurs instances. Parce qu'il faut le rappeler, ceux qui sont dans le comité représentent des organisations. Nous attendons d'eux également, qu'ils puissent diminuer également ce que nous avons oublié, des informations qu'ils ont eues ici, et également, par rapport au plan qui sera déroulé dans les prochains jours, nous attendons d'eux également, que sur le terrain, que ce soit bien partagé, pour que la mobilisation des ressources, et également la justice fiscale, soit une réalité dans notre commune de Grand-Yoff. Voilà. Je vous remercie de me remercier de la commune de Grand-Yoff. Je vous remercie parce que nous, le Forum civil, n'est-ce pas, de la commune de Grand-Yoff est partenaire. Depuis que nous avons été installés, nous avons travaillé avec nous, nous avons travaillé avec nous, nous avons travaillé dans la commune de Grand-Yoff, n'est-ce pas. C'est pourquoi nous avons été saliés, et l'initiative Vitamide, nous avons pris, dans le cadre également, accompagné, donc, que l'État accompagne également la commune dans le recouvrement, n'est-ce pas, des taxes, n'est-ce pas, ce qu'on appelle donc les ressources domestiques, n'est-ce pas, le seul, parce que la commune, la budget, si on a le budget de la commune de mon adem, c'est que madame la maire, c'est ça. Nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait le comité, nous avons fait des représentants, des organisations, des commerçants, n'est-ce pas, les AEC, donc les chefs de quartier, dont le représentant est ici présent, donc, M. Mokhtar Diop, n'est-ce pas, pour renoncer carrément le comité, donc, il y a tellement, que le secteur qui est dans le Grand-Yoff, de la ville de Grand-Yoff. Mais, il faut que, moi, informer les populations sur l'importance de la taxe, l'importance de l'impôt, ce qu'ils font, ce qu'ils font, ce qu'ils font. Et, à l'année, j'ai eu une session de formation, un atelier de formation, je veux qu'on initier, à l'année, parce que, moi, nous avons beaucoup d'incitation fiscale, d'un coup, mais, la COVID-19 a été impacté, car, en fait, notre activité, nous avons un peu, mais, comme nous l'avons dit, Sankrèque, et Mbolo, nous avons eu un plan d'action, et nous avons eu un plan d'action, et nous avons eu un plan d'action, et nous avons eu des objectifs, et nous avons eu des objectifs. Je vous remercie le Forum civil de nous avoir associés au projet de renforcement de la justice fiscale au Sénégal. Effectivement, c'est la troisième session. Nous avons participé. En fait, comme nous l'avons dit, nous sommes délégués au moment de la réalisation des objectifs. Nous avons été terminés pour ça. Donc, c'est une présence qui doit être symbolée, mais c'est très important. Donc, nous remercions vraiment que cette affaire-là puisse aboutir au bénéfice de toutes les populations. Merci.